et là je place mon attaque et je me retrouve tout seul en tête hey salut tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se trouve pour la course de château gontier en mayenne effectivement ça fait très longtemps que je n'avais pas été en mayenne d'ailleurs c'était un départ très laborieux effectivement le départ était 50 m après la ligne parce que le départ était en côte et du coup plein de gens n'étaient pas au courant sont arrivés au dernier moment d'autres sont arrivés en retard bref c'était un peu laborieux et du coup moi j'ai lancé mes gopro un petit peu à l'arrache par rapport à d'habitude et ma gopro à l'avant ne va pas fonctionner heureusement exceptionnellement j'avais mis une gopro à l'arrière donc on va voir des images de cette course ça va un petit peu changer des habitudes parce qu'on va voir les réactions des coureurs qui sont derrière moi et non devant moi mais vous allez voir que c'est très intéressant et ça permet de voir aussi les écarts que je crée quand j'attaque avec le groupe de derrière donc là c'est parti pour une course de 86 kilomètres en deuxième catégorie effectivement c'est pas beaucoup de kilomètres pourquoi parce que le circuit était très dur souvent quand c'est dur ils mettent moins de kilomètres ici on avait une grosse côte à l'arrivée et tout le long de la course sinon c'était que des montées descente des toboggans etc donc ça faisait très très mal vous allez voir qu'il y avait beaucoup de vent bref c'était une course très usante et c'est une course qui a fait très mal aux jambes mais avant de vous parler de cette course je vais vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo touvaloom c'est une plateforme d'achat et de vente de vélos d'occasion en particulier comme pour magasins de cycle c'est pas une simple vitrine d'annonce chez eux il s'occupe aussi de toutes les étapes nécessaires pour que vous n'ayez rien à vous occuper que ce soit du système de paiement en ligne sécurisé du service de collecte et de la livraison la révision et la certification que vos vélos sont de bonne qualité en gros il faut en sorte que ce soit aussi simple que si vous achetiez une paire de chaussures sur internet si ça vous intéresse le lien est dans la description maintenant place à la course et c'est parti très vite c'est à dire que dès le premier tour ça a attaqué direct le mec qui est dans ma roue là le coureur de s'interblanc en jaune et noir c'est le mec qui va gagner la course donc là à ce moment là de la course il est juste derrière moi et vous allez voir que l'échappée va se créer dès les deux premiers tours alors d'habitude les trois quatre premiers tours je fais trop d'efforts et du coup je suis cramé pour le moment où ça part et du coup bah j'ai fait trop d'efforts dès le début aujourd'hui je m'étais dit vas-y la semaine dernière ça a été très dur pour toi c'était le championnat départemental j'ai même pas réussi à finir la course du coup là je me suis dit quentin au début fais pas le fou les trois quatre premiers tours comme d'habitude reste au chaud du coup c'est ce que je vais faire je vais rester au chaud et je vous dis tout de suite c'est parti dans les deux premiers tours là le rond point où je passe dessus le premier tour mais en fait ça tapait tellement fort que plus jamais je passerais sur le rond point c'est parti dès le deuxième tour voire même le premier tour en vrai pour être sincère donc malheureusement je serai pas dans l'échappée initial je vous le dis tout de suite mais c'est ça qui va construire cette vidéo c'est qu'on va analyser comment j'ai loupé cette échappée et comment je me suis pris ensuite pour rattraper la casse donc malheureusement là où d'habitude je fais trop d'efforts au début ici bah j'étais resté au chaud et c'était pas la bonne solution surtout que le circuit est très dur très vallonné j'avais discuté avec deux trois gars au départ et je m'étais dit ça va mettre du temps à sortir parce que tout le monde va savoir que c'est dur tout le monde va s'accrocher et ça va pas partir dès le début sauf qu'en fait je bah il y a eu un petit je pense plein de choses qui ont fait que ça a fonctionné c'est que déjà dans le groupe de tête il y avait tous les meilleurs donc beaucoup moins de monde pour aller chercher derrière il y avait tous les clubs qui étaient représentés donc forcément plus personne voulait rouler derrière et en plus de ça vu que c'était dur ils ont pris beaucoup d'avance assez rapidement donc un combo de choses qui a fait que cette échappée va partir dès le deuxième tour d'ailleurs dans cette ligne droite juste avant la ligne droite de l'arrivée on peut voir que un groupe d'échappée est en train de prendre le large déjà et le coureur de Saint-Hermain qui était dans la roue juste tout à l'heure est déjà parti ici donc là les membres de l'échappée sont déjà quasiment constitués il manque quelques membres parce qu'ils étaient plus nombreux que ça mais là on peut voir où je suis placé moi on peut voir que je suis placé beaucoup trop loin je suis en trois quarts de peloton et là pour le coup en fait si ça part à l'avant je suis incapable de suivre parce que je suis beaucoup trop loin donc ici c'est un erreur de placement mais c'est un erreur volontaire c'est à dire que je voulais pas faire trop d'efforts dès le départ et je pensais vraiment pas que ça allait partir être la bonne échappée dès le départ ici dans ce petit virage en bas d'une descente c'était assez technique c'était très compliqué enfin c'était un virage qu'il fallait vraiment négocier correctement et en général la relance derrière faisait très mal d'ailleurs là on le voit très bien avec le coureur qui est derrière moi là on est dans le deuxième tour et c'est donc le moment où la bonne échappée s'est constituée donc là c'est pour vous montrer à quel point ça roulait fort à quel point c'était dur à ce moment de la course et là j'étais en train de me dire bon je vois bien que ça part à l'avant mais on a dit qu'on restait au chaud on reste au chaud donc là c'est vraiment un choix qui a été fait et malheureusement c'était le mauvais choix mais c'est pas pour autant que je laisse faire totalement c'est à dire que là par exemple je vois que ça attaque j'accompagne et en l'occurrence regardez on va prendre un petit peu d'avance dans ce moment là de la course bon malheureusement vous vous doutez bien que ça n'a pas fonctionné là on va arriver dans la deuxième côte du circuit c'était une côte qui faisait très très mal elle était plutôt venteuse et forcément ça piquait les jambes sincèrement surtout en fin de course ça piquait très très fort les jambes et là on a pris beaucoup d'avance mais d'un autre côté en fait ça va revenir très vite avec le peloton dans le troisième tour forcément je commençais à me rendre compte que l'échappée c'était clairement la bonne et que j'étais en train de la louper donc là je commençais à me dire bon Quentin là faut remonter faut aller chercher ce groupe et faut essayer de prendre un compte pour essayer de revenir dessus parce que tout seul sincèrement je vais pas être capable de revenir tout seul c'est pas possible regardez là ça commence à être très tendu derrière moi à ce moment de la course je le savais pas parce que je vois pas derrière moi forcément et regardez derrière il commence déjà à y avoir des écarts donc c'est à dire que devant là ça roule très très fort d'ailleurs en parlant de ça la fréquence cardiaque que vous voyez à l'écran faut pas en prendre compte comme vous vous doutez sûrement elle n'a pas fonctionné ce jour là je suis clairement pas à 120 ici ça roule très très fort j'étais bien plus haut voire même à bloc c'est juste pour vous dire que là dans ce troisième tour forcément dans le peloton tous ceux qui ont loupé l'échappée essayent de faire le forcing pour essayer de revenir dessus bon vu qu'on a que le point de vue arrière pour mieux se rendre compte les points de vue extérieurs pour nous aider à nous rendre compte de la situation de course donc là on a le groupe d'échappée et on a le peloton qui va arriver bien longtemps après on va laisser juste durer un petit peu pour vous montrer un peu l'avance qu'ils ont pris en seulement trois tours et vous montrer un petit peu aussi les groupes qui sont en train de se constituer derrière mais ce que je veux vous montrer par là c'est qu'en fait dès le début ils ont pris beaucoup beaucoup d'avance au point qu'on les voyait plus et après le moment où une échappée tu la vois plus en général le peloton va ralentir et en général c'est quasi mort et là bon la preuve en image le peloton roule plus c'est quasiment rideau et forcément nous derrière bon bah ça va être mort et nous comme vous pouvez voir regardez là ça attaque très très fort moi je suis très bien placé je suis en cinquième position donc là je suis très très bien placé à ce moment là de la course en fait ce qui se passe c'est que nous ça continue de faire le forcing on est dans le quatrième tour et on veut tous revenir sur l'échappée pour tous les coureurs qui ont loupé le coup et là on voit que ça commence à casser et là moi je me rends compte que derrière ça casse que forcément là on est tous à bloc moi le premier et pour le coup forcément quand c'est dur comme ça ça se joue un peu plus au moral il faut s'accrocher et en général c'est là que ça se joue regardez là il y a une cassure derrière nous alors je savais pas qu'il y avait une grosse cassure comme ça je savais juste que c'était dur pour tout le monde et je savais aussi que c'était le moment si jamais je voulais rentrer sur l'échappée c'était le moment ou jamais parce que là il commençait à avoir beaucoup trop d'avance et là on est à la virage juste avant l'arrivée au pied de la fameuse grosse côte de l'arrivée et là je place une accélération effectivement je voulais casser le groupe je voulais qu'on crée un petit groupe avec les 5 coureurs qui ont fait l'effort juste avant avec nous là et du coup je fais un gros effort dans cette côte afin de créer ce petit groupe on voit que là il y a que le coureur nantais qui a fait deuxième de championnat départemental voir Atlantique la semaine dernière qui arrive à prendre le contact malheureusement qui n'arrive pas à suivre totalement et là je me retrouve tout seul à ce moment là je me retourne et je me rends compte qu'il n'y a plus personne derrière moi et je me dis bon là en vrai je vais me cramer un petit peu les ailes avec le vent mais c'est maintenant ou jamais parce que soit j'arrive à prendre de l'avance je reviens sur l'échappée tant mieux même si c'est peu probable soit je prends de l'avance un groupe revient sur moi on crée un groupe de contre soit on va au bout en tant que contre soit on revient sur l'échappée et c'est parfait mais rester dans le peloton là franchement c'est pas la meilleure solution dans l'échappée il y a tous les clubs qui sont représentés et personne ne roulera derrière à part des coureurs comme moi qui sont tout seuls et qui n'ont pas réussi à prendre l'échappée donc là regardez l'avance que je prends en si peu de temps alors autant vous dire qu'une fois que tu as autant d'avance tu te dis pas je vais attendre le peloton tu appuies sur les pédales et t'espères que ça va passer faut savoir que ça monte là on s'en rend pas vraiment compte à la gopro mais ça monte pas mal et ça fait très mal aux jambes donc je vais lâcher des efforts sur ce move là faut savoir que je me suis mis environ à 90% d'effort j'ai pas mis 100% je me suis pas mis minable parce que le but c'est pas d'exploser complet si jamais je me fais reprendre le but c'est de réussir à suivre si jamais je me fais reprendre donc je me mets à 90% et j'espère juste prendre beaucoup d'avance comme là je l'ai fait d'ailleurs mais surtout qu'un petit groupe revienne sur moi et que à nous tous on puisse revenir sur l'échappée donc là c'est vraiment l'espérance que j'ai et je vais faire comme ça 3-4 km tout seul à bloc pour continuer mon effort et espérer aller au bout un peu plus tard il y a un coureur danger qui arrive à s'extirper du peloton et qui revient à toute vitesse sur moi je vous avoue que j'ai très très fort serré les dents pour m'accrocher parce que quand il a pris le relais moi ça faisait déjà plusieurs kilomètres que j'étais tout seul et j'étais à bloc j'étais à bloc faut savoir que là je voyais très bien qu'il revenait vite donc je l'ai entre guillemets attendu c'est à dire que j'ai essayé de récupérer un petit peu juste avant qu'il revienne sur moi et quand il est revenu sur moi j'ai pendant 2 secondes hésité en mode je le laisse partir j'attends le peloton je reste avec lui je continue mon effort bref c'était un truc qu'il faut pas hésiter comme ça je me suis accroché dans sa roue et j'ai serré les dents j'ai tout donné sincèrement là pour m'accrocher j'ai devait être à plus de 190 au coeur parce que c'était hyper dur pour moi et regardez on continue de prendre de l'avance et c'est une bonne chose parce que maintenant on est 2 alors là pendant presque 2 ou 3 kilomètres je vais pas lui prendre de relais je suis sincère je vais pas être capable de lui prendre de relais donc heureusement lui il était en forme donc je suis resté dans sa roue au chaud mais j'étais à bloc c'est à dire que j'étais pas en mode je veux pas prendre le relais c'est à dire je ne peux pas prendre le relais et bien sûr dès que je vais pouvoir je vais lui prendre le relais donc comme vous pouvez voir on s'est très bien entendu assez rapidement on savait tous les deux pourquoi on était là on savait tous les deux ce qui se jouait en fait à ce moment là de la course on avait tous les deux pris de l'avance donc là en fait on savait que si c'était pas maintenant c'était mort pour rejoindre l'échappée donc là on a tout misé tous les deux je pense en tout cas moi j'ai tout misé sur ce petit groupe là en espérant prendre un maximum d'avance que le peloton ralentisse pour x ou y raison et que du coup on puisse prendre assez d'avance pour pouvoir tenir plus qu'un tour bon malheureusement après presque un tour entier parcouru seul puis à deux quelques coureurs reviennent sur nous et dans le même élan le peloton va nous avaler donc là j'ai fait un petit signe au coureur de danger pour le remercier de la participation et de la collaboration qui a été très bonne tous les deux et du coup on se fait avaler et là maintenant on a fait 5 tours 5 tours et demi sur les 16 tours à parcourir et là je savais que c'était mort pour l'échapper c'est à ce moment là que j'ai dit bon les 10 premières places ils étaient 10 à peu près dans l'échappée c'est fini c'est tant pis c'est pas grave maintenant on récupère on va attendre un petit peu et on va essayer de jouer le groupe de contre le deuxième groupe ou le sprint du peloton et essayer de placer dans le top 15 tout simplement donc en fait de là je vais rester au chaud dans le peloton pour me refaire une santé parce que là sincèrement j'ai beaucoup donné dans cet échappé à la revient à la revient à la revient à la revient je vous montre cette image là tout simplement parce que bien longtemps après là au 34e kilomètre je suis en queue de peloton ici on le voit très bien avec la gopro qui est derrière je suis très très mal placé c'est à dire que là en vrai c'est un petit peu abusé d'être en queue de peloton comme ça mais l'idée c'était de récupérer un max de toute façon là j'étais très attentiste parce qu'il se passait rien il y avait des attaques de mec tout seul mais bon vous avez bien vu que tout seul on pouvait rien faire donc en vrai il y avait rien d'intéressant sincèrement là fallait juste attendre que tout le monde se crame la tronche et qu'après on puisse faire notre place donc c'est ce que je vais faire là après je suis vraiment mal placé je suis en queue de peloton d'ailleurs le tour d'après à peu près au même endroit regardez sa attaque j'accompagne tranquillement grosse cassure derrière moi là je pense qu'on a un petit groupe qui est en train de se créer et là on est dans la fameuse côte plein vent qui faisait très très mal et là je vais prendre le relais directement effectivement faut s'accrocher et c'est une tentative c'est une tentative qui me semblait intéressante pourquoi parce que les coureurs qui étaient étaient intéressants il y avait assez de monde pour que ça soit intéressant mais forcément ça n'ira pas bien loin parce que forcément regardez là il ya les coureurs des herbiers qui roulent les herbiers ils avaient un coureur devant et ils ont un peu condamné tous les groupes d'échappée qui suivaient bon maintenant je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur cette fin de course effectivement la gopro n'a pas filmé à la toute fin les deux derniers tours parce que l'autonomie de la gopro fait qu'on peut pas tout filmer donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à trois ou quatre tours de la fin je demande à ma copine sur le bord de la route ils sont combien devant parce que c'est un truc qui est important à savoir et en l'occurrence j'avais aucune info et elle me dit qu'ils sont 10 devant seulement moi je pensais qu'ils étaient plus pour être sincère et quand j'apprends qu'ils sont que 10 devant je me dis on peut jouer un top 15 si on peut jouer un top 15 c'est quand même vachement intéressant et un top 15 bon c'est toujours ça de pris surtout en deuxième catégorie donc à pitié de là je me dis quentin on se ressaisit ça fait plusieurs tours même beaucoup de tours que tu es dans le peloton tranquille à pas faire grand chose à essayer d'accompagner quand c'est intéressant mais j'ai fait des efforts assez intéressant mais rien de concret et là je me dis quentin on se ressaisit en fait on va essayer de prendre ou de créer un groupe de contre afin de rentrer dans le top 15 tout simplement et du coup à pitié de là je vais être concentré afin de créer un groupe de contre et ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans le même tour où je me suis dit tout ça donc le temps que je remonte en fait de l'arrière du peloton jusqu'à l'avant il ya une grosse cassure au milieu du peloton il ya 10 15 personnes qui ont pris le large et le temps que je remonte parce que en fait le temps de remonter en fait ça prend du temps tout simplement de se replacer à l'avant et de pouvoir être actif et participer aux tentatives d'attaquer et d'échapper le temps que je remonte à l'avant un groupe de contre s'est donc créé que j'ai loupé et ils se sont retrouvés à 15 en contre sans moi et là c'était vraiment tous les meilleurs qui restaient dans le peloton et en fait c'est dans ce groupe là où j'aurais dû être autant d'en échapper je pense que même si j'étais trop mal placé au début et que je l'ai loupé je pense que le niveau était très élevé il y avait vraiment du haut niveau alors peut-être que si j'avais réussi à apprendre ce groupe là en étant bien placé je aurais réussi à tenir mais je pense que ça aurait été dur pour moi autant le groupe de compte par contre j'avais largement le niveau je l'ai prouvé pendant la course et là j'étais vraiment dégoûté parce que le temps de remonter à l'avant ils sont partis et j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire et à partir de là en fait j'étais en mode bah maintenant on joue quoi top 20 top 30 j'en sais rien j'étais dégoûté j'étais totalement dégoûté et du coup je me suis dit bon allez quentin on se ressaisit une dernière fois ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer le sprint du peloton pour m'entraîner parce que j'ai fait aucun sprint peloton groupé pour l'instant et l'idée ça va être de m'entraîner à me placer à faire le sprint peloton groupé pour que dans les prochaines courses bah si jamais j'arrive au sprint pour une victoire ou une très bonne place il faut que je sache faire faut que je m'entraîne à faire ces efforts donc là même si on joue aucune place l'idée ça va être de gagner le sprint du peloton et c'est ce que je vais faire du coup je vais me placer pour le sprint je vais faire le sprint du peloton et là je vais vous laisser avec les images tout d'abord des vainqueurs bravo à eux qui ont été au bout du groupe de contre bravo à vous d'avoir aussi à créer ce groupe que j'ai encore loupé et maintenant mon sprint voilà comme vous pouvez voir je gagne le sprint du peloton donc ça c'est quand même une petite réussite je me place 33e c'est pas terrible mais au moins je gagne le sprint du peloton et ça prouve que j'ai quand même des jambes j'ai quand même des jambes et je suis dans un dans un bon mood la semaine prochaine je vais à la course de nos et j'espère que du coup ça se passera mieux que stratégiquement je me débrouillerai mieux parce que là cette course a été un fiasco stratégique plus que physique donc voilà je pense que ces informations vous auront appris à vous aussi à mieux vous comporter en course j'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines courses et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye